Musique Bonjour, bienvenue au petit festival du livre de Colmar qui se déroule avec l'ensemble des équipes du grand festival du livre, des équipes de la bibliothèque de la ville de Colmar et en partenariat avec la librairie RUC. Cette rencontre s'intitule « L'histoire racontée comme un roman ». Ça pourrait être une rencontre envisagée comme un procès, parce que je le dis tout de suite aux auteurs invités à cette rencontre, comment osez-vous ? Comment osez-vous ? Parce que c'est vrai, quoi. L'histoire, qu'est-ce que c'est ? L'histoire, c'est des faits, c'est la vérité. Et le roman, qu'est-ce que c'est ? C'est le mensonge, c'est l'invention, c'est la fiction. Alors, un roman historique, ce serait donc trahir la vérité. Donc, comment osez-vous ? Alors, admettons qu'on vous laisse une seconde chance, qu'on vous laisse une chance de vous expliquer, c'est évidemment le sujet de cette rencontre, je vais vous demander qu'est-ce qui vous a pris ? Qu'est-ce qui vous a pris Jacques Fortier ? Donc, vous publiez le sixième volume des aventures de Jules Meyer, les neuf sentinelles des Vosges. Qu'est-ce qui vous a pris d'inventer ce personnage de Jules Meyer ? Dites-nous d'abord qui est Jules Meyer et qu'est-ce qui vous a pris ? Alors, Jules Meyer, c'est mon petit détective récurrent qui enquête dans l'entre-deux-guerres en Alsace. Petit garçon, il a rencontré Sherlock Holmes sur les pentes du Haut-Koenigsbourg. Il a attrapé le virus, un bon celui-là, le virus de détective, et donc il a décidé qu'il allait en faire sa carrière. Alors évidemment, il intervient dans l'histoire, dans l'histoire de notre région, dans l'histoire d'Alsace. Et pour l'instant, ce livre se passe en 1928. Oui, parce que le premier, ça s'est ouvert en 1918. Voilà, en 1918. Pourquoi ouvrir sur 1918 ? En 1918, justement, parce que c'était une période historique fascinante, c'était la fin de la Grande Guerre, c'était les conseils d'ouvriers et de soldats, donc une sorte de révolution qui a été en Alsace un feu de paille, et ça m'intéressait beaucoup de faire jouer mon petit détective, de lui faire résoudre une enquête policière, elle complètement fictive, mais dans ce cadre réel qui avait été celui de la Révolution de Novembre, qui en Alsace ne dure que quelques moments. 15 jours en rouge, c'était le titre du livre. Et Jules Meyère continue ses enquêtes dans l'entre-deux-guerres, avec à chaque fois un mélange entre l'histoire, que j'essaye de respecter le plus possible, et la fiction. – Mais donc, là, dans le sixième, il a 28 ans, donc c'est en gros, il grandit ou il mûrit, ou il vieillit de deux ans à chaque épisode ? – À peu près deux ans en deux ans, mais ce n'est pas moi qui lui donne de l'âge, c'est les lecteurs qui lui permettent de grandir. Et quand vous dites c'est l'histoire… – Qu'est-ce que c'est cette arnaque-là ? Qu'est-ce que vous nous dites ? – C'est parce que Jules Meyère rencontre des lecteurs qu'il peut mener de nouvelles enquêtes. C'est ça son rapport à l'histoire. – Alors, ma question, qu'est-ce qui vous a pris de vous jeter ? Vous en aviez fait déjà un auparavant autour de Sherlock Holmes. Qu'est-ce qui vous prend de vous lancer dans le roman historique ? – L'histoire d'Alsace est passionnante, elle est spécifique. Elle a, à cause de nos changements de nationalité, à cause de cette double culture, plein d'éléments passionnants, intéressants, méconnus par le reste de la francophonie, la France, les Belges, les Suisses, etc., assez bien connus ici, mais pas par tous, et qu'on a besoin de redire et de réexpliquer. Alors, sans être trop pédagogue, sans être trop historien, c'est une façon intéressante de le rappeler, et en même temps, ça peut construire des énigmes, des intrigues policières particulières. Dans les neuf sentinelles des Vosges, j'utilise les tours que le club vosgien a construits à la charnière du 19e et du 20e siècle, dans les Vosges, type Tour du Climent, Tour du Broche, Tour du Champ du Feu. Qui sait exactement pourquoi on a construit ces tours, à quelle époque, ce qu'elles représentent dans notre histoire ? À la fois le romantisme du retour à la nature, de la promenade des citadins dans la montagne, à la fois un belvédère qui permet de voir le panorama et le paysage, et en même temps, un jeu avec notre histoire. Parce que ces tours, pourquoi on leur met des créneaux, pourquoi on leur met des échauguettes, pourquoi elles ont cette forme ancienne ? C'est parce qu'on s'amuse aussi à faire du néo-médiéval dans les Vosges, de la même façon qu'on faisait du néo-gothique ou du néo-roman dans Strasbourg ou dans Colmar, à l'époque. Et raconter ça dans un roman, je trouve que c'est intéressant et que ça peut accrocher le lecteur. Est-ce que vous avez plongé dans l'histoire avec cette série Jules Meyer parce que vous en aviez soupé de l'actualité ? Un traitement d'actualité puisque c'était votre carrière, vous avez fait le carrière en tant que journaliste et grand reporter. Ça a permis en tout cas que personne ne se dise, à travers les livres de Fortier, il faut chercher les codes pour dire de qui il dit du bien et de qui il dit du mal. Parce qu'avec 100 ans de distance, j'étais rassuré. Et je ne risquais pas d'avoir apporté le flanc à ces accusations. Et effectivement, en même temps, cette distance d'un siècle à peu près, et on le verra avec mes confrères qui sont ici, mais elle est intéressante parce que l'Alsace dont on parle, c'est à la fois tout à fait la même et tout à fait une autre que celle que nous connaissons. Si vous prenez des photos d'époque, vous reconnaissez assez vite où on est. Évidemment, il y a un champ là où il y avait des arbres. Évidemment, il y a une maison qui manque ou un immeuble en plus. Dans les paysages urbains, il y a eu les guerres qui se sont passées, qui ont fait leur cicatrice, mais il y a aussi les urbanistes qui ont transformé la ville. Mais en même temps, c'est quand même la nôtre. Ça nous ressemble. Et j'aime bien cette proximité d'un siècle à peu près. Me semble... Enfin, moi, me stimule pour l'écriture. Et puis en même temps, c'est nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qu'on voit jouer là. Alors Sylvie de Matuissieux, donc pour des nazis habitent de chez moi, mais aussi parce que ce titre, des nazis habitent chez moi, est avec Il faut sauver la sorcière. Ce sont les deux premiers titres d'une collection que vous dirigez qui s'appelle « Graines d'histoire » aux éditions de La Nuit Bleue. Donc, la même question. Qu'est-ce qui vous a pris ? Et puis je vais reprendre évidemment le titre que vous signez dans cette collection, « Des nazis habitent chez moi ». Dites-nous, avant de nous dire qu'est-ce qui vous a pris, qui est Odélia ? Qui est Odélia ? C'est l'héroïne de cette histoire, évidemment. Et c'est une petite fille fictive, une petite jeune fille fictive que j'ai inventée pour raconter une histoire qui n'est pas vraie, mais qui pourrait être vraie. Nous sommes en 1942. Nous sommes en 1942, et cette petite fille juive est coincée à Strasbourg suite à une série de quiproquos, de conséquences, qui fait que, de façon improbable, cette gamine se retrouve encore à Strasbourg en 1942. C'est peu probable, mais c'est possible. Et cette petite fille va vivre une aventure, évidemment. On a pu parler d'Anne Franck. Certaines personnes ont fait le lien avec Anne Franck, mais Anne Franck se cachait. Odélia a une façon très différente de se cacher, dans la mesure où elle se cache, en se montrant et en devenant quelqu'un d'autre. Et justement, j'ose, parce que cette histoire, qui n'est pas une histoire vraie, est une histoire qui pourrait être vraie. Et je pense qu'il est très important, si on doit parler de cette collection, que j'ai effectivement l'honneur, la joie et l'enthousiasme de diriger. Ces histoires-là ne sont effectivement pas des histoires vraies, ce sont des romans. Ce sont des romans, mais je tiens absolument à ce que ce soit des histoires plausibles. Il est nécessaire pour moi, justement, de ne pas prendre l'histoire à la légère et de créer des situations, des personnages, des intrigues qui auraient pu véritablement exister. Et dans cette tâche, je suis épaulée d'une façon absolument fantastique par un vrai historien, Daniel Fischer, qui est le garant absolu de la véracité de tout l'arrière-pays dans lequel ces histoires se passent. Oui, alors c'est un appendice à la fin du livre. Daniel Fischer signe, donc ça s'appelle Remontons le fil de l'histoire. C'est ça. Et c'est une partie plus pédagogique. Oui, qui va expliquer un petit peu, effectivement, le cadre dans lequel les histoires se passent. Alors l'idée est bien sûr aussi de permettre aux lecteurs, aux jeunes lecteurs, puisqu'on s'adresse à des jeunes lecteurs, à leurs parents aussi et à leurs enseignants, il y a plein de monde, mais à nos jeunes lecteurs qui sont notre cible principale, on a envie de leur montrer un petit peu une porte d'entrée vers l'histoire avec un grand H et de leur donner envie de pousser un petit peu la recherche plus loin. Donc, est-ce que, à combien de titres par an, est-ce que c'est une collection qui va continuer à vivre ? Alors, c'est une collection dans laquelle nous investissons énormément, effectivement, et nous souhaitons vraiment, vraiment faire une collection très ambitieuse, puisque quatre tomes vont sortir en 2021. Ah oui ! Et carrément, mais oui ! Mais oui, on va vraiment essayer de lancer quelque chose de très costaud. Je sais que vous menez de nombreuses rencontres dans les classes, dans les écoles. Quels sont les premiers retours de ces titres, et notamment le vôtre ? Alors, les premiers retours sont très, très flatteurs. Que disent les enfants, hein ? Oui, oui, oui. On va mettre de côté les adultes. Donc, effectivement, nos jeunes lecteurs sont généralement très contents ou très polis. Je veux croire qu'ils sont très contents. Et ils ont effectivement aimé ces histoires. Ils n'ont pas eu de difficultés pour rentrer dans le roman historique. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'à part quelques profils très spécifiques, les jeunes lecteurs se passionnent pour le roman historique. Ça existe, hein. On a les Colombes du Roi Soleil, d'Anne-Marie des Pladucs, qui fait un tabac depuis quelques années maintenant. Mais je ne suis pas certaine qu'on ait beaucoup, beaucoup de très jeunes lecteurs ou de jeunes lecteurs qui soient fans de romans historiques. Et c'est vraiment un créneau dans lequel on s'est glissé en se disant, ça peut avoir de multiples intérêts, intellectuellement, historiquement, culturellement. Et c'est vraiment une collection dans laquelle on croit beaucoup. Alors, Alexis Metzinger, alors c'est toujours à la Nuit Bleue. Il y a toujours, il y a Daniel Fischer, qui clôt les volumes de Graines d'Histoire, clôt également les volumes de la collection qui donne le titre à cette rencontre, l'histoire comme un roman. Alors vous, vous êtes là donc pour votre premier roman, Confession d'un chasseur de sorcières. Alors il y a donc les sorcières dans la collection Graines d'Histoire et les sorcières dans l'histoire comme un roman. Alors, de la même manière, d'où vous venez ? Qu'est-ce qui vous a appris ? Parce que c'est votre premier titre. Premier titre, roman historique. Pourquoi ? En fait, le sujet, la chasse aux sorcières, je l'avais déjà traité, mais dans un film documentaire réalisé avec mon frère. C'est ce qu'on fait à côté des livres. Et avec ce livre, je pense que j'ai voulu traiter la même chose, mais ce qu'on ne pouvait pas dire en documentaire, c'est le dire par la fiction. Donc ça reste de l'histoire, c'est quand même un propos sur l'histoire. On parlait de vérité et de fiction. Il y a quand même quelque chose de la vérité ou de ce que je vois de la période. Mais voilà, par la fiction, en se mettant dans la peau d'un personnage... Qui est Barbara Hohenstedt ? Alors, je ne pensais pas à ce personnage-là. Alors, on se met dans le livre, on se met dans la peau du juge. Tout à fait. Celui en lequel on ne pouvait pas entendre. Johannes Gales. Celui qui a priori le méchant, c'est-à-dire celui dont le métier consiste à brûler des sorcières ou des femmes accusées de sorcellerie. Et donc, voilà, c'est des lettres... On a retrouvé des lettres qu'il a écrites. Donc, on se met dans sa tête à lui, justement, pour essayer de comprendre un peu ce mystère qui reste insondable, mais que j'essaye de cerner. Comment ça se fait que des gens étaient persuadés, avec toute la meilleure foi du monde, qu'ils faisaient le bien en tuant des femmes ? Alors, d'un point de vue plus personnel, documentaire, livre, pourquoi vous intéressez-vous aux sorcières ? Parce que c'est... Alors, c'est une bonne question. C'est un sujet qui est intéressant, qui est très complexe, qui est européen, mais en Alsace, on est quand même... On est très touchés par ce phénomène-là. Donc, il y a un peu quelque chose de l'identité, de nos ancêtres, quand même. Et voilà, pourquoi est-ce que ça s'est passé là ? Ça pose la question des superstitions, de la foi, de la conviction. À quel moment on est tellement convaincu d'avoir raison qu'on peut tuer d'autres personnes ? Ça, c'est un peu universel. Et voilà, ça m'a vraiment fasciné. Alors, je voulais poursuivre. Je vais rester avec vous pour poursuivre sur ma question suivante. Justement, vous parlez des lettres qui ont été retrouvées du procureur de l'évêché de Strasbourg, Johannes Gaëlle. Comment on dit Gaëlle ? Gaëlle. Gaëlle. Donc, il était au service de Mgr Léopold Guillaume de Habsbourg. Dans ce livre, ça repose sur des faits avérés. Qu'est-ce qu'elle est la part de... Qu'elle est la part de vrai ? On peut relire et s'arrêter à chaque ligne et voir ce qu'il faut. Pour revenir à la charge, par exemple, Barbara, donc la sorcière, est-ce qu'elle a existé ? Barbara n'a pas existé. Le cas de sorcière, le procès qui est là, est fictif. Et là, pour le coup, j'ai tenu, on va en discuter, à prendre un cas fictif pour ne pas... On a d'autres cas qui sont un peu documentés, qui ont été parfois... On a les minutes de procès pour certains. Là, j'ai voulu vraiment, pour le coup, faire de la fiction en prenant un faux cas que je pouvais, moi, investir sans que ce soit quelqu'un de réel. Pourquoi ? Pour avoir les mains libres, on va dire, et c'est pas une... Enfin, voilà, les femmes qui ont été tuées, enfin, c'est des personnes réelles. Donc, c'est pas rien de toucher à des personnes qui ont été torturées pour de vrai et tuées. Donc, je voulais pas inventer, broder sur quelqu'un qui a vraiment existé. D'accord. Par contre, les autres personnages, Humanist Guy, il est basé sur un personnage réel. Le nom... Enfin, le contexte théorique, même le nom du prévôt ou du curé de Schirmek de cette époque sont basés sur des... Enfin, les noms, en tout cas, sur des noms qui existent. Donc, j'ai essayé de reconstituer le plus possible et la procédure, pour le coup, je me suis documenté, la procédure de procès est relativement rigoureuse par rapport à ce qui pouvait se passer à l'époque en Alsace. Mais le cas en lui-même, voilà, c'est comme tu nous demandais l'audace de s'oser... Voilà. Là, voilà, il y a des choses où j'étais très rigoureux, très scrupuleux et il y en a d'autres où je me suis dit, voilà, on fait la fiction et inventons. Sylvie, Odélia, on nous l'a dit tout à l'heure, est inventée. Oui. De la même manière, vous êtes partie, peut-être vous vous donniez plus de liberté. Et il y a, par contre, il y a un personnage qui a réellement existé. La patience de Saint-Odile. Hélène, Hélène Boucher, qui a réellement existé. Alors, voilà, de la même manière, pourquoi avoir choisi un personnage de fiction comme personnage principal ? Pourquoi avoir glissé un personnage qui a réellement existé ? Voilà. Oui, elle est plus que glissée. Elle est plus que glissée, c'est elle qui nous a vraiment inspiré, cette histoire. Puisque ce personnage qui a effectivement existé, qu'on a raté à une année près, elle est morte un an avant qu'on se lance dans cette aventure et j'en ai beaucoup de chagrin. Vous ne l'avez pas rencontrée, du coup ? Non. Ah oui ? Hélas, j'aurais adoré ça, vraiment. Mais en tout cas, cette femme qui a existé, qui a eu une existence absolument, romanesque d'ailleurs, après la guerre aussi, je pense que ça devait être quelqu'un d'extraordinaire, nous a donc inspiré pour cette histoire mais on ne voulait pas raconter son histoire parce que justement on n'a pas osé faire ça, on n'a pas voulu faire ça, on se l'est interdit. Et on se l'est même interdit de telle sorte qu'elle est là, elle est présente, un chapitre tourne véritablement autour d'elle mais les personnages fictifs ne sont qu'acteurs d'une scène qui s'est réellement passée. – Ah oui, ça se passe sur cette scène, ça se passe chez elle, chez Hélène, et on découvre, à l'arrivée, on découvre qu'il y a sept couverts et des nazis arrivent et tout à coup, quand on revoit la table, il n'y a plus que quatre couverts. Ce qui veut dire que trois personnes ont disparu avant que les nazis ne rentrent dans la maison. – C'est ça, ce qui s'est passé, c'est que bien entendu quand on a commencé à travailler sur ce livre-là, on s'est beaucoup documenté et j'ai vu notamment une interview de cette dame qui était à l'époque déjà très âgée et qui racontait cette anecdote, qui racontait un souvenir très précis qui était extrêmement marquant, qui m'a vraiment interpellée. Et je cherchais de quelle façon utilisait ce souvenir avéré, raconté à des journalistes, de quelle manière j'allais le glisser là-dedans et effectivement, la façon la plus simple, à la fois la plus simple et à mon avis la plus judicieuse, ce n'est pas toujours le cas, simple et judicieux, ce n'est pas toujours... Mais en l'espèce, c'était le cas, je crois. C'était effectivement de placer mes petits personnages en spectateurs. – Oui, parce qu'ils le voient par la fenêtre. – Ils le voient par la fenêtre, effectivement. Mes personnages veulent rencontrer Hélène puisque Hélène devrait être sollicitée pour permettre à Odélia de passer, justement, au niveau de Saint-Odile. Et effectivement, ils vont pour la voir et sont interrompus pile-poil au moment où ces soldats arrivent. Et ça me permet de décrire cette scène vraiment, mais presque mot pour mot. – C'est très intéressant sur le rapport fiction-vérité. – Parce qu'en effet, cette scène, vraiment, est trop belle, quasiment trop belle pour être inventée. Elle est tellement parfaite. – Oui. Alors, il y a une chose que j'ai rajoutée, c'est le bouquet de fleurs. – D'accord. – Mais le bouquet de fleurs, ce bouquet de fleurs, composé de bleu et de marguerite et de coquelicot, est tout à fait symbolique. – Bleu, blanc, rouge. – Eh oui. – Voilà. – Alors, Jacques Fortier, vous, alors, bah oui, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est inventé ? – Les tours des Vosges sont parfaitement véritables. – D'accord, on veut bien vous croire. – Vous pouvez aller en voir huit d'entre elles. Il y en a une qui a été détruite depuis, puisque les guerres parfois détruisent les bâtiments. C'est la tour de la Chérolle à côté du col du Pigeoni à Vissambourg, qui n'existe plus, mais dans le roman, elle est présente. Puis il y en a une que vous pouvez aller voir et qu'en revanche, ne pouvait pas être dans le roman parce qu'elle était détruite à ce moment-là. C'est la tour du Faudet entre Orbet et la Poutroie. Alors, je dis ça parce que c'est intéressant de faire des recherches autour. Le Club Vosgien, qui est très présent dans ce livre. – Tout à fait. – Voilà, ce qui symbolise un peu cette espèce d'aspiration à aller voir dans les hauteurs. Le Club Vosgien est aussi une formidable source documentaire. Dans sa revue, j'ai trouvé toute la documentation nécessaire sur mes tours. Et c'était pour moi un atout important. Et en même temps, un roman, ça s'écrit aussi avec les pieds. Je veux dire, se balader dans les Vosges, aller voir successivement chacune de ses tours, c'était aussi une façon d'écrire. Et là, on touche l'histoire et la géographie directement, humainement, de la façon la plus simple possible. – Est-ce que des personnages humains auront existé aussi, en tant que tel, réellement, la personne elle-même ? – Dans les neuf Sentinelles des Vosges, non. Mais dans les enquêtes de Jules Meyer, il y en a où j'ai utilisé des personnages de l'histoire. Il y a un livre qui s'appelle Il est minuit, M. Meyer. – Vous sentez l'allusion ? – Bien sûr. – Jules Meyer travaille pour le docteur Albert Schweitzer à l'homme baréné. Schweitzer n'est pas la victime, n'est pas le coupable, c'est le client, c'est lui qui embauche le détective Jules Meyer pour résoudre une mort inexplicable. Il était pour moi très important de travailler le plus précisément possible pour que l'image que je donnais d'un Schweitzer de 1924, donc au début de son second séjour en Afrique, soit la plus juste possible. des gens qui ont croisé Albert Schweitzer, il y en a encore plein en Alsace aujourd'hui, il est mort en 1965. Et ça passe à travers ce qu'a écrit Schweitzer à l'époque, les photos d'époque, il existe des choses extraordinaires, des bords de Logo-Houé pour raconter ça, le journal que Schweitzer tenait et dont il se servait ensuite pour faire une espèce de fascicule pour ses donateurs qui donne plein d'éléments qu'on ne peut pas inventer, qui racontent son quotidien, ce qu'il était. Ensuite, évidemment, la rencontre entre mon détective, il y a l'époque il y a 25 ans en gros et Albert Schweitzer qu'en a 48, les dialogues qui peuvent mener sont sortis de ma tête et de mon cœur. C'est un truisme évidemment mais en fait, la possibilité de capturer des personnages ayant réellement existé ou des lieux, c'est évidemment la possibilité d'avoir une documentation reliée à ces personnes ou à ces lieux. Voilà. J'ai pendant des années travaillé sur des questions religieuses dans mon journal, les dernières nouvelles d'Alsace, ce qui fait que j'avais une espèce de parenté avec le personnage de Schweitzer. Mais en même temps, ça a été une recherche spécifique pour trouver tout ce qui concernait l'année 24 et la période où je lui faisais rencontrer Gilles Meyer. Savoir simplement des petits détails qu'il faut faire quatre semaines de bateau pour aller de Bordeaux à Pourgentil, qu'ensuite, il faut remonter pendant deux jours et demi le Goué pour trouver l'Embaréné. Que ce n'est pas exactement l'Embaréné mais que c'est Adende qui est sur la rive droite, etc. Tout ça, ça ne s'invente pas. Il faut le regarder précisément, il faut voir des cartes, il faut lire des textes. Des cartes ? Vous n'y êtes pas allé ? Vous ne l'avez pas fait vous-même ? je n'y suis pas allé. Je ne suis pas allé en 2021. Un peu de courage, Jacques Cortier. Mais je suis un petit peu allé en 1924, je crois. Très bien, très excellent. Mais alors pour les tours, est-ce que là, vous vous êtes remis ? Les tours, je les ai toutes visitées. Vous avez pris vos cartes du Club Augien ? Je les ai toutes visitées, je n'ai pas pu voir celles qui étaient impossibles mais j'ai beaucoup travaillé à la carte au 25 000ème. Alors, sans doute évidemment, dans tous vos livres, il y a un très gros travail de documentation et c'est un petit peu le cœur du sujet de cette rencontre. Qui dit gros travail de documentation dit la mort du roman. Parce que gaver une histoire de documentation, c'est faire mourir le romanesque. Alors, comment vous vous y êtes pris ? Moi, je me suis régalé à lire vos livres et c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire. Donc, comment vous avez trouvé, Alexis ? Comment vous avez... parce que c'est sorcière, on s'aperçoit que c'est sur une période très courte, 1550 à 1680, on estime 1600 victimes. Donc là, il y a une documentation, vous avez dit ces lettres et tout. Comment vous avez... Et puis, je voudrais aussi une réponse concrète. Est-ce que vous avez des post-it ? Est-ce que vous avez tout un mur à la manière des séries américaines avec des fils, etc. Dites-nous concrètement, moi ça m'intéresse beaucoup, concrètement comment vous faites pour faire la balance, trouver l'équilibre, la balance entre l'histoire, les faits avérés et la part romanesque ? Alexis. Au début, en fait, je ne savais pas. Parce que c'est mon premier roman, premier roman historique, je n'avais aucune idée de quelle est la meilleure méthode. Est-ce qu'il faut tout lire d'abord avant de commencer à écrire pour avoir déjà tout ? Parce que parfois, l'histoire en elle-même sont imbriquées par les faits historiques. Est-ce qu'il faut commencer à écrire et ensuite documenter ? Mais alors du coup, c'est trop tard, on est parti dans la mauvaise direction, il y a des choses qu'on peut inventer qui ne sont pas possibles, ne serait-ce que des temps de transport au briquet de broc. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire avant, j'ai commencé à écrire, je relisais, je prenais des notes. Quand j'étais à la BNU, à la bibliothèque de Strasbourg, je prenais des photos, des pages pour les réécrire après chez moi, des choses comme ça. C'est vraiment de briquet de broc. Et parfois, c'est après, j'écrivais des choses sans me poser de questions parce que parfois, je me dis, bon, il faut que j'écris, il faut que j'écrive, je raconte mon histoire. Et ensuite, en relisant, en reprenant mes notes, comment je referais si je devais refaire un roman historique, j'ai un peu appris en le faisant de mon mieux et en peut-être perdant beaucoup de temps parfois à lire un livre entier ou deux livres entiers pour trouver la phrase qui est intéressante ou le détail qu'il va me donner. Et au final, voilà. Et on essaye quand même de ne pas trop embarrasser. Sachant que parfois, c'est aussi le fait vrai qui joue dans l'intérêt du roman quand même d'avoir des choses qui sont documentées. Donc, ça ne pèse pas seulement. Parfois, ça apporte quelque chose. Et voilà. Après, je ne sais pas comment ça se passe. J'aimerais déjà que vous allez comprendre pourquoi je passe vous en dernier sur cette question-là. Alors Jacques Fortier, alors comment concrètement ? Alors concrètement, je suis entouré de beaucoup de photos. Mon ordinateur est chargé de photos d'époque. Moi, c'est important. Vous n'avez pas de photos d'époque pour le coup. Mais évidemment. C'est l'avantage d'écrire à un siècle seulement d'écart. C'est important. De photos d'époque, de documents d'époque. La balade sur le terrain compte beaucoup pour ce livre comme pour quelques autres quand c'est possible. Ensuite, il y a la question d'équilibre. Ça reste des polars. Ce sont des romans policiers. La collection Les enquêtes Rénales. Les gens les lisent pour l'évasion, pour ce plaisir particulier qui est celui d'une espèce de contrat de lecture qu'il y a dans un roman policier qui sait qu'il y a une intrigue qu'il faut essayer de dénouer et qu'il y a un détective plus futé que vous qui va la dénouer. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas faire un traité d'histoire ou un manuel de géographie. Et il faut quelque chose qui soit, à mon sens, en tout cas ce que j'essaie de faire, lisible par les gens qui connaissent bien les lieux et les époques dont je parle comme par ceux qui les connaissent beaucoup moins bien. Les accompagner, leur permettre de trouver leur bonheur sans se sentir pas invité dans le livre. Ce livre est un livre, c'est un polar. C'est un polar. Tout le monde doit se sentir invité dans un polar. Donc à un moment, comment vous débarrassez de la documentation ? Comment concrètement ça se passe ? Concrètement, quand on écrit, il faut beaucoup émonder, se dire est-ce qu'il est vraiment indispensable que je raconte ceci ou cela. Je ne fais pas des fiches Wikipédia les unes derrière les autres. Ça ne fait pas de livre, ça. C'est très utile pour les faire, les livres. Ça ne fait pas de livre. Oui, tout à fait. J'écris une intrigue. C'est l'intrigue qui est le moteur, qui est le fil rouge. Ensuite, que les événements historiques soient clairement donnés, que les explications, par exemple, l'abus de notes en bas de page, pour moi, rend les livres difficiles à lire. Ça n'a pas de sens. Traduire le nom d'une rue qui est donnée en allemand et le donner en français repère, OK. Mais faire une note de bas de page qui fait dix lignes pour expliquer qu'un tel à l'époque elle s'appelait comme ça parce que ceci et tout, ce n'est pas le propos. Ce n'est pas le propos dans un polar et je crois que ça ne serait pas bien vu, mais d'accepter. Question de pondération. On va dire ça. Alors, Sylvie, je vous disais en dernier parce que ce sont des romans jeunesse, graines d'histoire. Et je suis bien placé pour savoir que les enfants sont bien plus exigeants que les adultes. Un adulte va dire trois, quatre pages, m'ennuie un petit peu. Je laisse une chance à l'auteur. Les enfants, non. Un enfant s'ennuie, s'arrête. Oui, il a raison. Il a bien raison. Et donc, c'est un public de qualité. Et donc, comment vous faites ? Donc, il faut maintenir cette tension et en même temps rester fidèle à une histoire que nous, en plus proches que nous connaissons. Donc, comment vous, très concrètement, comment avez-vous procédé ? Alors, très concrètement, il faut d'abord que je rappelle une chose, c'est que si ce livre-là est ma centième publication jeunesse, c'est mon premier roman historique. J'étais absolument débutante en roman historique. Je suis juriste de formation et ça ne m'avait pas traversé l'esprit de me saisir de l'histoire avec un grand H jusqu'à ce que Mathilde Rameau, qui dirige les éditions de La Nuit Bleue, vienne me proposer quelque chose qui m'a effectivement séduite et qui m'a donné envie de tenter la chose. Alors, l'histoire avec un grand H, moi non plus, je ne fais pas de Wikipédia, je ne fais pas de choses comme ça, mais j'essaye de la considérer comme une contrainte d'écriture. Je suis bien placée pour dire que les contraintes d'écriture ne sont pas des entraves. Concrètement, concrètement. Mais j'y viens. Mais j'y viens. Et concrètement, 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 ces contraintes-là qui vous disent telle chose s'est passée à tel moment, tu ne peux pas taire si tu parles de cet endroit à ce moment, tu ne peux pas taire tel événement. Eh bien, cet événement, concrètement, il va falloir l'intégrer dans notre intrigue plus large. D'accord ? On va utiliser des personnages réels dans l'arrière-pays, dans le décor, on va se glisser dans un moule préexistant. Mais finalement, moi depuis le début, j'ai envie de dire un truc et maintenant je crois que je vais prendre 30 secondes pour le dire, c'est qu'on dit oui, on ose maltraiter l'histoire, machin, mais les romanciers qui travaillent sur les romans quotidiens aujourd'hui. Maltraite l'actualité ! Comment ose-t-il écrire des romans ? C'est pareil. Pas faux. Je le prends. Alors, une avant-dernière question, presque un piège. Dans ces romans historiques qui sont donc tellement loin de vous, puisque ce sont dans d'autres époques, qu'avez-vous mis de vous ? Jules Meyer, est-ce que ça ne serait pas un petit fortier, enfin, un grand, un jeune fortier, parce que là, tout à coup, il est correcteur au Strasburger Neust-Naristen, donc en fait, les dernières nouvelles de Strasbourg, vous avez travaillé aux dernières nouvelles d'AISES ? D'abord, Jules Meyer, ça ne peut pas être Jacques Fortier, les dates concordent pas. Première affirmation. Oui, d'accord. Autre chose. Trouvez-nous autre chose. Oui, j'en ai fait un correcteur d'imprimerie, parce qu'il faut gagner sa vie, détective, ça ne suffit pas. Et pas un journaliste. Ça fait déjà une différence. Oui, oui. Ce que je me suis permis, parce qu'aujourd'hui, je suis retraité, c'est d'installer un certain nombre de scènes dans un journal, dans mon ancien journal, et en même temps, à la fois dans deux de mes anciens journaux, parce que les dernières nouvelles où j'ai travaillé est un journal qui a réussi à investir au fil du XXe siècle et qui ne ressemblait pas du tout quand j'y ai travaillé à un journal des années 1920. Alors que le Nouvel Alsacien, Perel Sasseur, où j'ai travaillé dans les années 80, début des années 80, ressemblait encore beaucoup à ce qu'était un quotidien de l'entre-deux-guerres. Et donc, les scènes qui se passent dans un journal où Jules est correcteur où il rencontre des journalistes un peu haut en couleur, je n'ai pas rencontré ceux-là, c'est l'addition de plusieurs personnages, elles sont effectivement inspirées de mon expérience au Nouvel Alsacien et de ce que pouvait être ce lieu merveilleux qui existe dans un journal qui s'appelle le Marbre, il y en a de moins en moins aujourd'hui, qui n'était pas en marbre, qui était en métal, mais qui était le lieu où on montait les pages de plomb avec les lignes de plomb. De la composition, oui. Voilà. Et la rencontre des cols blancs et des cols bleus, des journalistes et des ouvriers autour de l'œuvre commune. J'ai connu ça, j'ai connu ça et je suis content de avoir permis à Jules de le connaître aussi. Et Jules Meyer, qu'a-t-il de vous ? Qu'a-t-il de moi ? Ni la silhouette, ni... Je ne sais pas peu. Ou qu'a-t-il que vous auriez... Disons que Jules Meyer est un bon camarade. Très bien. Sylvie, Aoudélia est incroyablement touchante, mais il y a beaucoup de pudeur aussi dans ce que vous décrivez. Mais on a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose de plus que dans des personnages ordinaires, habituels, dans Aoudélia, que vous avez mis quelque chose d'âme supplémentaire, quelque chose de plus. Est-ce que je me trompe ? C'est une petite fille qui est quand même coincée dans une histoire terrible. C'est une histoire qui est... Si on la regarde de façon brute, c'est une histoire épouvantable que j'ai racontée, mais que j'ai essayé de rendre porteuse d'espoir. Alors, c'est un peu difficile d'expliquer ça. Alors, pour répondre à la question est-ce qu'on retrouve... Je pense que tous les auteurs infusent un peu dans leurs personnages divers. Moi, je ne suis pas Aoudélia, je ne suis pas Théobaldine, je serai plus Théobaldine qu'Aoudélia, mais on est toujours un peu dans nos personnages, dans les gentils, dans les vilains, dans les importants, dans les moins importants. L'auteur est toujours présent quelque part, je crois, profondément. Mais c'est vrai que cette petite fille a quelque chose de touchant, d'abord par sa situation, de fait. Elle se retrouve vraiment dans la crotte. Elle risque sa vie, cette gamine, c'est terrible. Mais j'ai essayé à la fois de ne rien cacher, de suggérer des choses aussi et en même temps de ne pas faire quelque chose de trop plombant. Moi, mon objectif n'était pas de filer le bourdon à mes lecteurs. Je ne veux certainement pas faire ça. Je veux leur faire prendre conscience d'un certain nombre de faits historiques, de situations qui sont importantes à connaître. Et je veux aussi être porteuse, encore une fois, d'espoir. J'essaye d'avoir des personnages qui sont profondément humains, qui ont des valeurs, qui sont intelligents. Bon sang. Alexis, vous avez pris le virus du roman historique ? Je ne sais pas, parce que c'est quand même beaucoup de travail par rapport à du roman contemporain. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est passionnant. Il vous a épuisé, donc ses confessions d'un chasseur de sorcières vous ont épuisé. Elle est passionnée, mais oui, c'est beaucoup de travail. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vous là-dedans ? C'est une bonne question, parce qu'effectivement, dire que... Parce que Johannes, vous aviez ses lettres, mais lui-même, lui, sa personnalité... Dire que... Vous êtes reconnus dans la sorcière. La difficulté, parce qu'effectivement, le personnage principal, le juge, c'est quand même une figure du mal. A priori, c'est lui qui brûle les sorcières. C'est sur les sorcières, voilà. Mais avoir tout le temps quelqu'un qui n'est que négatif tout au long du roman, voilà. Et donc, j'essaie de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir de moi là-dedans ? Sachant que je n'ai jamais... Voilà. Et, en fait, c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui a des convictions, qui sont mises à mal par des événements qui viennent remettre en question sa vision du monde et qui va être amené à évoluer. Et ça, si on écarte le contexte historique et le fait qu'il brûle les sorcières, c'est les choses de lesquelles tout le monde peut être amené à avoir une vision et une idéologie et tiens, non, ça ne colle pas. Qu'est-ce que je dois réajuster dans ma vision du monde pour être plus dans le réel ? Et donc, c'est là-dedans que j'ai pu mettre du moi dans un personnage qui a priori était au contraire une sorte d'anti tout ce qu'on peut croire être. Je rappelle le titre de votre ouvrage Confessions d'un chasseur de sorcières signé Alexis Metzinière. Sylvie, les prochains, les quatre titres de 2021 de Graines d'Histoire s'intéresseront à quelles époques très rapidement ? Alors, il va y avoir une histoire de celtes qui va sortir au mois de mars. Si je ne me trompe pas, c'est le 18 mars, Tempête chez les celtes où un petit grec... Très vite, très vite. On doit aller très vite. Oui, d'accord, c'est fini. Non, il y a encore une histoire d'art nouveau qui se passera aussi un peu à Nancy. Il va y avoir une histoire autour de la flèche de la cathédrale et de Gutenberg à Strasbourg. Il va y avoir une histoire dans les mines d'argent de Sainte-Marie-Aubine. J'ai fini. Très bien. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage qui a ouvert la collection Graines d'Histoire. Des nazis habitent chez moi. Voilà, que je vous conseille ardemment. Une tranche d'âge pour la collection ? Non, je ne veux pas donner de tranche d'âge. Parfait. Jacques Fortier, où est le livre ? Jacques Fortier, alors le prochain, Jules Meilleur ? Le prochain est déjà en chantier parce que la pandémie avait retardé celui-là. En l'occurrence, il y a des correspondances qui peuvent s'établir. 1930 ? Ce sera sans doute 1930, mais ce sera aussi 1544. 1544, Gutenberg à Strasbourg. D'accord. Très bien. Jules Meilleur, septième donc... Ça, septième enquête et mon huitième roman. Et il paraîtra en... Pour Noël. Pour Noël. Pour ce Noël. Ce serait bien un petit peu avant Noël, pour que vous puissiez venir le présenter au prochain festival du livre. Je crois qu'on va faire ce qu'il faut, Pierre Marchand et moi-même. D'accord. Je me rappelle les neuf centinelles des Vosges en librairie. Allez en librairie, achetez en librairie dans les librairies indépendantes qui sont de bons conseils. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce 31e BIS Festival du Livre de Colmar. Et à très vite pour de nouvelles rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada